Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de trading live sur DailyFix.fr pour les chiffres de l'inflation au Canada. Nous avons la publication à 14h30 dans 13 minutes au Canada, la publication de lundi c'était prêt à la consommation, mais également des ventes au détail au Canada. Et donc je vous propose un suivi de marché sur le dollar canadien, uniquement le dollar canadien cet après-midi, pour suivre l'évolution de l'USDCAD et les autres paires en dollars canadiens avec ces publications à la fin de cette semaine de trading. Avant de voir les opportunités potentielles sur le marché du dollar canadien, voici notre avertissement sur les risques et au trading. Sachez que les informations durant ce webinar, durant cette session de trading, sont uniquement à titre indicatif, but éducatif sur le marché. Si vous tradez les marchés, c'est à vous de voir au niveau de la gestion du risque, au niveau des stops de protection, au niveau du levier. Et encore une fois, en aucun cas, les informations ici ne constituent des conseils d'investissement. Alors, donc cet après-midi, ce matin, en fait, durant mon webinaire Good Money CAC 40, j'ai proposé une session de trading, un suivi de marché, vu les statistiques au Canada cet après-midi. Nous avons tout simplement la publication de l'indice des prêts à la consommation au Canada, avec notamment une accélération de l'inflation anticipée pour le mois de mai, 2,1% en glissement annuel, contre 2% en avril, en données mensuelles, donc plus 3% et par rapport, donc en avril, plus 0,2%. Il y a aussi, en même temps, plus bas, les ventes au détail au Canada, également attendu en hausse. Donc, si tout va bien pour le dollar canadien cet après-midi, on pourrait voir une progression, donc, du loonie, donc le dollar canadien, avec, donc, un rebond des ventes au détail et avec une accélération de l'inflation. Toute publication inférieure aux attentes, surtout au niveau de l'inflation, ici, va probablement peser sur le dollar canadien avant le week-end. Donc, faisons le point sur les tendances du dollar canadien. Je vous propose, donc, 4 paires de devises. EuroCAD, K-Yen, la ODK, donc le dollar australien face au dollar canadien, et le ZECAD, bien entendu. Le ZECAD, donc, est sur un support aujourd'hui. J'ai parlé de cette perte de devises ce matin, durant mon émission Gunman NK40. Il suffit, en fait, de tracer, donc, un support, là, à 0,815. Nous avons un seuil technique plus bas, vers les 0,7, on va dire 20. Et, entre-temps, il y a aussi, je peux, donc, afficher la moyenne mobile à 20 jours. Excuse-moi, 200 jours, plutôt. 200 jours. Donc, la moyenne mobile à 200 jours, vers les 0, je crois 0,7, 0,7, si je me rappelle bien, 0,7, 76, je crois. Voilà, 0,7, 76. Donc, en fait, le ZECAD risque, effectivement, de casser ce support aujourd'hui, cet après-midi. Toutefois, sachez que, donc, 10 minutes avant la statistique, nous avons un support sur le ZECAD. Donc, une résistance sur le dollar canadien. Alors, tout en haut, ici, vous voyez que j'ai un ordre d'achat sur la perte CAD-Yen. Pourquoi ? C'est parce que le CAD-Yen, en fait, vient aujourd'hui, ou plutôt hier, de franchir une résistance. Je pense même, peut-être, placer l'ordre d'achat plus bas, très honnêtement, parce que la vraie résistance est ici. Toutefois, alors, ce que je vais faire, je vais annuler cet ordre-là. Et on va plutôt, donc, vous voyez cette résistance sur le CAD-Yen qui a été cassé hier. Cette perte de devises qui a été dans une phase de consolidation. Et, en fait, nous avons maintenant un momentum à la hausse. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de prendre les replis sur le CAD-Yen. Bon, ce n'est pas une perte de devises qui vous intéresse, peut-être. Mais je pense que le potentiel haussier, il est pas mal sur le court terme. Et ce, jusqu'à cette zone, vers les 94, 70, 95. Donc, cette zone ici, en l'occurrence, une résistance possible sur le CAD-Yen. Donc, en fait, quand je regarde cette perte de devises, ça me donne plutôt envie d'acheter les replis de dollars canadiens sur le court terme, pour viser cette zone ici. Donc, on va essayer de prendre les replis. Je vais placer, donc, un ordre d'achat juste au-dessus des 94, encore une fois, à titre indicatif, avec un compte démo. C'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec de telles statistiques, parce que, de toute façon, je vois que cette perte de devises peut grimper davantage, vu la cassure. Avec un stop en dessous des plus bas, donc vers les 94. Alors, je vais mettre le stop à 93, 90. Donc, en fait, si tout va bien, cette perte de devises, le CAD-Yen, restera au-dessus de cette zone ici. D'accord ? Je ne sais pas si je vais prendre, si cet ordre va être pris. Du coup, ça m'intéresse également, peut-être, de mettre un ordre d'achat plus haut. Donc, on peut se focaliser sur un graphique de très court terme, pour étudier, justement, les niveaux techniques avant. Et je trouve que cette zone ici pourrait être quand même une zone intéressante. Donc, je vais placer un autre low, avec le même stop, 93, 90. Encore une fois, c'est à titre indicatif, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, donc, avec de telles configurations. Je place le stop selon ce que je vois sur le graphique, un breakout ici, et tant qu'on reste au-dessus des 94, tout va bien. C'est une paire, en fait, qui n'est pas très facile à trader, d'où la raison pour laquelle il ne faut pas prendre trop de risques. Il ne faut pas non plus, en fait, s'acharner s'il en retombe au-dessus des 94. Mais voilà la situation sur cette perte de devises qui m'intéresse actuellement, vu le breakout en cours depuis hier. Et voilà, donc, la situation avec un niveau de Fibonacci, 93, 88, niveau de Fibonacci à 38,2%. Et, justement, je vise plus ou moins le niveau à 50%, ici, à la hausse, si tu vois bien. Donc, le dollar canadien, effectivement, risque de s'apprécier contre le Yen, qui baisse. Donc, ça veut dire que le ZECAD, s'il casse son support aujourd'hui, cet après-midi, on pourrait quand même, je pense, prendre le ZECAD sur accélération à la baisse. Donc, peut-être, on peut mettre un ordre de vente juste en dessous des 0.8, par exemple. On va mettre un ordre de vente dans le haut, parce que je n'aime pas forcément entrer sur cassure, vous savez. Mais, on va voir si c'est possible. Ou bien, peut-être, on attend tout simplement que la statistique sorte. Comme ça, on ne prendra pas forcément trop de position en même temps. Donc, on va attendre le ZECAD. Sachez juste qu'il y a un risque de cassure baissière ici, si l'on casse à la baisse les 1.08, surtout. Donc, on peut quand même faire une mèche sur le 1.08 et puis remonter. Encore une fois, il faut que les statistiques cet après-midi, comment dire, favorisent une appréciation du dollar canadien. Donc, une accélération de la flachon. De toute façon, je trouve que le dollar canadien, actuellement, il est plutôt neutre sur pas mal de devises. Donc, ça veut dire que peut-être, il peut baisser dans un premier temps, mais il va revenir sous des résistances, notamment, par exemple, contre l'euro ici. Vous voyez l'euro cad dans une tendance baissière jusqu'ici. Et en fait, ça veut dire que l'on travaille les plus bas précédents de la semaine dernière. Et en fait, si l'euro cad arrive à tenir cette zone, il peut quand même retracer une partie de sa précédente baisse. Mais ça restera quand même dans une dynamique baissière jusqu'ici. Voilà pour le dollar canadien. Très honnêtement, ce n'est pas la devise qui m'intéresse énormément. Je vous propose cette session de trading cet après-midi parce que c'est la seule statistique qui m'intéresse. Alors, on me dit que l'euro est en train de lâcher. L'euro dollar, c'est un 37,80. Effectivement, vous voyez que je suis sorti de mes achats sur l'euro dollar. Donc, avec le repli de l'euro. Effectivement, l'euro risque de descendre plus bas. Donc, ça veut dire que l'euro cad pourrait être également un bon candidat pour un achat du dollar canadien. Vu que l'euro, comme des vies, se déprécie. Et donc, vous avez un espèce d'ailleurs, peut-être de drapeau ici sur l'euro cad. Ce n'est pas une analyse technique très, comment dire, approfondie. Mais c'est juste pour vous dire que l'euro cad reste dans une dynamique baissière, bien entendu. Il est mieux de vendre l'euro cad sur retracement et pas sur cassure. Donc, je vous propose quand même de prendre le retracement sur le cad Yen ici, dans cette zone-là. Et en fait, si tout va bien, le Z-CAD, s'il casse son support, il accélère. Et on pourrait toucher ce soir les 0.776, soit la moyenne nobile à 200 jours. Donc, je vais indiquer ce niveau justement ici. Alors, MM200 là. Est-ce qu'il y a des questions avant la statistique ? Alors, bonjour Pierre-Louis qui me pose la question suivante. L'émission est déjà commencée. Elle ne devait pas commencer à 15h15. Oui, normalement, elle devait commencer à 15h15. Toutefois, ce matin, j'ai constaté qu'il n'y a pas de statistiques aux Etats-Unis cet après-midi. Et donc, j'ai vu la statistique au Canada et je me suis dit que ce serait plus intéressant de faire un suivi de marché pour la publication de l'indice des prix à la consommation au Canada. D'où la raison pour laquelle on fait cette session de trading maintenant. Alors, je vais également rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes, regarder rapidement la perle GBP-CAD. Juste pour avoir une idée. En fait, vous voyez que le CAD là, il commence à rebondir son support contre la Liva-Stalin. Donc déjà, le GBP-CAD, voici les niveaux techniques. 1.8470, support plus bas, donc c'est un range 83-80. Effectivement, ça laisse penser qu'on va aller chercher ici, si on n'a pas de cassure suite à la statistique cet après-midi. D'une façon, le GBP-CAD, pour moi, ce qui m'intéresse le plus sur le moyen terme, c'est plutôt de prendre les replis pour acheter. Parce que cette paire de devises, en fait, elle est fortement haussière. Et d'une façon, ça reste quand même une consolidation, probablement, avant d'aller plus haut sur le moyen terme. Mais bon, dans une optique de trading de court terme, avec une statistique, c'est pas forcément ça qui nous intéresse le plus. Le GBP-CAD, donc, je trace les niveaux. J'ai regardé cette paire de devises un peu, ces dernières séances, voilà, on a peut-être un petit canal, non plus, c'est pas non plus une paire de devises sur laquelle j'ai une stratégie. Quelle incidence de la statistique sur les indices ? Aucune incidence, parce qu'il s'agit de l'inflation au Canada. Et donc, le CAC 40, il s'en fiche complètement. Alors, pour suivre la statistique, on peut se mettre sur, donc, dailyfix.fr, dans la section « Nous en temps réel ». Comme ça, soit vous regardez un site comme, je sais pas, forexfactory.com, je regarde également, ou bien vous regardez d'autres sites. Et vous aurez, donc, la publication de l'inflation canadienne en temps réel. Je vais, d'ailleurs, retirer tout ce qui n'est pas de la canadienne, ici. Et je vais mettre, donc, aujourd'hui, voilà, uniquement les statistiques au Canada. Donc, voilà, dans une minute, l'inflation au Canada. Je remets mes graphiques. Je vais, en même temps, prendre ceci, donc, cette fenêtre, la mettre, donc, à côté, pour que, moi, je puisse regarder les graphiques et, ensuite, le calendrier en même temps. Et, par la suite, on va suivre l'évolution du marché avec. Alors, sachez que, pour cette session de trading, s'il vous plaît, je ne parlerai que du dollar canadien. D'ailleurs, le dollar canadien, face à la Liva Stalin, arrive quand même, ici, sur un niveau clé. Et, je ne sais pas si on a eu la statistique déjà. Ok, il est 14h30. La statistique, donc, nous avons une accélération de l'inflation. Donc, des statistiques bonnes, qui sont bonnes. Les ventes au détail en données mensuelles viennent d'augmenter de 1,1% contre les attentes à 0,4. Encore une fois, après un repli de 0,1. Donc, le dollar canadien, effectivement, il est bullish. Voilà, donc, le CAD-Yen s'envole. Et, donc, le ZCAD casse son support, effectivement. Donc, les statistiques sont favorables au dollar canadien. Et, donc, tout simplement, c'est difficile d'avoir un point d'entrée, maintenant. Mais, vous pouvez surveiller, peut-être, le GBP CAD, s'il casse, par la suite, ce niveau-là. Là, à 0, donc, à 1, 83, 85, ça pourrait être pas mal. L'euro CAD est cassé plus bas, effectivement. Donc, le dollar canadien, lui, il casse les plus bas. C'est exactement ce que je pensais. Enfin, je pensais qu'on allait plutôt casser les supports sur le ZCAD, par exemple. Et, là, on s'envole sur le CAD-Yen. Donc, le CAD-Yen, déjà, en fait, c'est trop tard. Parce que l'objectif, il est ici. Et, en fait, on a déjà fait plus, enfin, plus 60% du chemin jusqu'à cet objectif. Donc, difficile de trouver, maintenant, une opportunité de trading. Il y a peut-être le GBP CAD qui m'intéresse un petit peu. Mais, pas encore concrètement. Le ZCAD, de toute façon, en données journalières, la moyenne de 1000 à 200 jours, pour moi, c'est pas forcément un fort support. Ça peut être un support, effectivement. Mais, moi, je pense qu'en fait, le ZCAD risque de baisser jusqu'à 0,720 désormais. Donc, on va plutôt utiliser ou se servir, nous servir d'un prochain retracement à la hausse sur le ZCAD, un pull-back du marché, après cette envolée, donc, du dollar canadien, pour, j'espère, pouvoir vendre sous les 0,810 désormais, avec un objectif à 0,720. Donc, encore une fois, nous sommes déjà sur la moyenne de 1000 à 200 jours. Donc, ça, c'est fait. Et, il faudra plutôt vendre un retracement à la hausse de le ZCAD. Voilà, donc, pour l'EuroCAD qui est assez plus bas, l'AODCAD qui baisse davantage, il y a quand même un niveau technique, ici, à surveiller. Mais, encore une fois, les statistics sont favorables à la hausse pour le dollar canadien. Donc, je ne chercherai pas forcément les résistances du dollar canadien. Je chercherai plutôt un retracement du dollar canadien pour l'acheter sur le court terme, encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions sur, donc, l'interprétation, excuse-moi, l'interprétation des chiffres macroéconomiques qui viennent de sortir ? Ou est-ce que ça vous semble un peu bizarre ? Voici, donc, le résultat de l'inflation au Canada. Donc, en hausse, accélération. Le dollar canadien s'accélère et les ventes au détail ont également été bonnes. Donc, ici, les chiffres canadiens favorisent quand même la hausse sur le dollar canadien. Et c'est exactement ce qu'on voit. C'est super parce que ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur le cours de l'euro ou autre. Donc, je n'ai pas de point d'entrée. Il est vendredi. Encore une fois, j'aurais voulu plutôt un chiffre légèrement inférieur aux attentes pour le dollar canadien pour prendre le cas de Yen. Je ne l'ai pas eu. Du coup, on arrive déjà sur l'objectif. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, le cas de Yen, en fait, il s'agit ici d'une idée de trading d'il y a quelques semaines sur le cas de Yen. En fait, un niveau de vente ici ou bien d'un niveau de vente ici. Alors, sachant que le Yen, en fait, commence à baisser et il revient sur ses plus bas face, par exemple, à la Liva Star. Il est stable contre le dollar américain également. Je pense qu'il y a désormais un risque de hausse sur le cas de Yen. Donc, on pourrait quand même casser ce niveau ici. Donc, pour le cas de Yen, ce que j'aime bien, c'est cette configuration, en fait, où nous avons un niveau clé de retrassement de Fibonacci entre 94.70 et 94.90. En gros, si l'on casse à la hausse, donc, les sommets d'avril, là, on a touché pile poids le retrassement à 50%, on pourrait s'envoler sur le cas de Yen. Donc, je vous invite quand même, même si c'est un peu trop tard aujourd'hui de prendre un achat, à surveiller cette paire de devises désormais pour la semaine prochaine. Parce que si l'on casse cette résistance, même peut-être avant la clôture ce soir, on ne sait jamais. Eh bien, cette paire de devises pourrait monter jusqu'à 95.89. Donc, retraitement à 61.8% qui était d'ailleurs une résistance le 16 janvier. Donc, le cas de Yen, ça m'intéresse fortement ici et je n'oserais pas vendre cette zone aujourd'hui vu les statistiques. Toutefois, c'est peut-être effectivement une zone de résistance pour le dollar canadien. Donc, encore une fois, il s'agit ici plus ou moins de la monnaie de bille à 200 jours sur le ZECAD. Mais bon, on a eu une case sûre sur le ZECAD. Et donc, tout simplement, un signa de vente. On aurait dû d'ailleurs mettre effectivement un ordre de vente comme indiqué sur le ZECAD en dessous de ce support. Est-ce qu'il y en a qui ont mis un ordre de vente justement en dessous de ce support ? Est-ce qu'il y en a cet après-midi qui sont à la vente de le ZECAD sur l'accélération ? Dites-moi via le chat. J'aurais dû. J'aurais dû mettre un ordre de vente. J'aurais dû. C'était quand même assez évident. Un peu. Voilà. Donc, il y a un vendeur au moins. Donc, ça, c'est très bien. Alors, quelqu'un me dit, Philippe Biss, NZD4 Short. Donc, très honnêtement, ah oui, le ZECAD, j'imagine, oui. Alors, je n'ai pas la perte de devise là-dessus. Mais le CAD, effectivement, s'apprécie pas mal. Donc, en ce qui concerne les idées de trading DailyFix, je vais maintenant chercher rapidement l'idée de trading sur l'EuroCAD. Si vous vous intéressez à cette perte de devise. Parce qu'en fait, il s'agit d'une idée de trading d'il y a donc plus d'un mois, le 15 mai, où j'ai identifié une épaule-tête-épaule, inverse, épaule-tête-épaule plutôt, sur la perte EuroCAD. Et en l'occurrence, on fait de nouveau plus bas. Donc, en fait, cette idée de trading fonctionne très bien. Parce que voici donc l'épaule-tête-épaule et le résultat, c'est une nouvelle direction du marché. En l'occurrence, je reviens dessus, l'objectif c'était à 1.44, donc sur cette perte de devise. Nous sommes aujourd'hui à 1.46, donc 10. Et ça veut dire que nous avons déjà atteint le premier objectif. Oh non, nous arrivons sur le premier objectif à 1.45, 1.80. Je vais essayer de retracer ces lignes de tendance pour voir si nous avons un support bientôt, ou si plutôt on casse un support. On casse un support sur l'EuroCAD. Une ligne de tendance, ça c'est un signal de vente dans le sens de la tendance. C'est ce qui est pas mal. Donc, le dollar canadien, cette devise est très intéressante en ce moment pour acheter. C'est-à-dire, vous vendez l'EuroCAD par exemple, sur retracement préférablement encore une fois. Et ce pour donc jouer cette tendance sur l'EuroCAD et jusqu'à 1.44. 1.44 encore une fois, c'est ici. Et donc, très honnêtement, on peut désormais retomber vers les 1.44. C'est-à-dire, idée de trading, DailyFix qui jusqu'ici est réussie. Ensuite, idée de trading, je vais chercher Cadien. Voilà. Donc, le Cadien, stratégie de vente du Cadien. Très honnêtement, je change d'avis vu l'évolution du dollar canadien. Premier niveau de vente sur le Cadien, donc c'était le 3 juin. Effectivement, le Cadien était sous cette résistance pendant le 3 juin. On était ici. En fait, on était là pendant un moment. Et vu la force de cette perte de devise, c'est vrai que ça donnait quand même l'impression qu'on allait casser la résistance. Ce qui a été fait hier. Maintenant, on arrive sur le deuxième niveau de vente selon notre idée de trading DailyFix. Toutefois, je pense qu'il y a quand même, vu l'évolution récente du Yen, qui est quand même stable, encore une fois, je trouve qu'il y a un risque de hausse désormais sur le moyen terme, sur le Cadien. Donc, je serai soit vendeur ici. D'ailleurs, vous avez un point d'entrée bientôt, peut-être cet après-midi. Mais très honnêtement, je m'intéresse peut-être à justement une consolidation pour prendre à l'achat tant qu'on n'a pas de chandelier baissier comme ici. Par exemple, une étoile filante. Si derrière, nous avons juste une consolidation dans un range comme ici, eh bien, on pourrait prendre les consolidations désormais au-dessus des 94 pour ensuite profiter d'une cassure haussière des 95. Et si on casse les 95, ça passe donc officiellement haussier sur le moyen terme pour viser les 96. Donc, j'aime bien cette paire de devises. J'aime bien les niveaux techniques actuels sur cette paire de devises. Et donc, je vais probablement surviller le Cadien la semaine prochaine également. Effectivement, Nico, nous avons un signal de vente sur l'euro 4 qui, donc, casse ses plus bas et casse d'ailleurs cette ligne de tendance haussière de moyen terme, plutôt, moyen terme, mais en place depuis, donc, juillet 2013, bon, on peut dire long terme. Et on risque désormais, avec l'euro-delà qui baisse de nouveau, on risque donc de retomber jusqu'à 1,44, soit notre objectif selon notre IDG trading daily fixe du 5, ou non, du, c'était quand, le 15 mai, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur, donc, le dollar canadien cet après-midi ? Quelqu'un me dit, Hubert, donc, il y a un support à 48,20 sur l'euro-cad, on est à 46,20. Donc, je pense que vous vous êtes trompé de chiffres. Et non, je ne vois aucun support sur l'euro-cad ici. Toutefois, c'est vrai que, c'est vrai que, le SD-CAD travaille cette moyenne de bille à 200 jours, nous sommes juste en dessous, mais on peut quand même faire une petite mèche. D'une façon, en fait, il vaut mieux, désormais, chercher des supports sur le dollar canadien, d'accord ? C'est-à-dire, vous cherchez une résistance sur l'euro-cad. La résistance, désormais, c'est 1,08,20. Il est très probable qu'on clôture ce soir en dessous de ce niveau-là. Donc, très honnêtement, si l'on arrive à tenir la même 200 cet après-midi, d'une façon, ça reste baissier désormais en dessous des 1,08, parce que la tendance, elle est baissière ici. Et on fait de nouveau plus bas, dans le sens de la tendance, alors que de plus en plus de traders cherchent à acheter agressivement l'euro-cad. Donc, très honnêtement, là, la cassure, elle est effective et on va retomber ici. Pour le long terme ou le moyen terme, de toute façon, nous sommes, en fait, à mon sens, et ce sera à voir plus tard, dans une phase de consolidation, de correction au sein d'une tendance haussière de long terme, il faudra, en fait, quand même ne pas oublier que cette tendance de moins long terme est haussière. Et désormais, en fait, je me focaliserai quand même dans les mois qui viennent, ou peut-être même des semaines, ça dépend, en fait, à la vitesse à laquelle le z4 baisse, je commencerai à me focaliser un petit peu sur les supports éventuellement, notamment, par exemple, les 1.05 ici, avec cette ligne de tendance et ce support ici, enfin, ce niveau, donc, de long terme à 1.05.70. Donc, 1.05.70, il faudra, en fait, donc, dans un premier temps, aujourd'hui et pour les séances qui viennent, adopter un biais baissier sur le z4, en dessous des 1.08.10, encore une fois, le support qu'on casse cet après-midi, et ensuite, des objectifs à la baisse 1.07, qui peut-être un support, mais en fait, je pense, on risquera, effectivement, peut-être de rebondir ici, peut-être donc poursuivre la tendance de moins long terme quand même, et éventuellement retomber jusqu'à cette ligne de tendance. Donc, on verra, on verra, d'une façon, moi, je vois que le marché est baissé, et non, je ne chercherai absolument pas, absolument pas, à acheter agressivement l'UEZCAD ni les autres paires en dollars canadiens. Le GBPCAD, donc, a cassé ce niveau-là, et effectivement, il risque de glisser encore plus bas, effectivement. Donc, nous avons désormais un niveau de résistance potentielle à 83.90 sur le GBPCAD, et l'UEZCAD, vous pouvez donc attendre quand même une clôture ou bien la semaine prochaine pour voir si l'on est toujours en dessous des 1.01.20, on va dire, pour vendre cette paire de devises également. Ce n'est pas non plus la meilleure opératilité de trading. Donc, voilà, je n'ai pas eu l'accélération sur l'UEZCAD. Peut-être, certains d'entre vous, bon, visiteurs qui achètent apparemment 0.720, encore une fois, c'est un support, peut-être, effectivement, il va y avoir une réaction, ce sera pour la semaine prochaine, effectivement, il y aura peut-être une réaction, mais la tendance reste baissière. Donc, oui, peut-être, on pourrait acheter agressivement l'UEZCAD à 0.720 pour prendre quelques points, mais je trouve que le marché, probablement, restera sous pression pendant un peu de temps, la semaine prochaine, en tout cas. Donc, la poursuite de cette progression du dollar canadien est effective aujourd'hui, et avec ce, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez une idée, donc, des signaux de trading donnés sur le dollar canadien cet après-midi, l'accélération sur le calien, je ne vendrai absolument pas cette zone ici. Je renonce, donc, à notre idée de trading daily fixe, parce que je pense, désormais, vu l'élan du marché, qu'il vaut mieux acheter les replis au-dessus des 94 pour, donc, anticiper, justement, la cassure des 95. La raison pour laquelle je change d'avis, c'est que j'étais partant pour une vente ici, si l'on montait très rapidement là, mais, en fait, on avait une phase pendant quasiment 3 semaines de consolidation, et, en fait, la sortie, je pense que c'est quand même un signal plutôt d'achat qui laisse anticiper une cassure de cette résistance sur le calien. Donc, je laisse tomber l'idée du trading sur le calien, parce que, justement, là, on a eu la cassure de cette résistance. On a quand même pu vendre cette résistance, mais sans poursuite de la baisse. Donc, à un moment donné, il faut quand même se poser des questions et se remettre en cause. Voilà, donc, je vous remercie pour cette session de trading, ce suivi de marché. Vous avez donc une idée des opportunités. Malheureusement, il n'y a pas de trade, donc, à proposer, parce que j'aurais dû quand même mettre un ordre de vente sur le ZECAD comme souhaité. Je ne l'ai pas fait. Et donc, si vous l'avez fait, c'est bien. C'est super bien. Avec ce, je vous souhaite donc un bon week-end. J'ai donc tout dit, et vous avez de toute façon une idée sur tous les marchés. Vous regarderez quand même les émissions du Good Morning CAC 40 sur notre chaîne YouTube. Également, le Morning Meeting de Nicolas Chéron sur YouTube. Donc, si vous avez des questions sur l'euro dollar, sur les indices pensiers, sur les métaux précieux, eh bien, vous aurez probablement les informations, enfin, les réponses plutôt dans ces vidéos ou bien sur notre forum interactif. Merci et allez, les bleus, comme dit Stibuluts.